Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va parler des produits de beauté que j'ai terminés, les soins visage et corps. Et je vais vous dire s'ils ont été assez probants pour que je vienne à les racheter ou pas. Est-ce qu'ils ont été assez efficaces pour que j'ai envie de mettre la main au porte-monnaie pour les racheter. L'efficacité n'est pas le seul paramètre qui rentre en compte. Donc, comme je reçois pas mal de produits par des marques, soit pour que j'en parle dans le cadre d'un partenariat, soit parce qu'ils me l'envoient, je teste et puis si je trouve que ça mérite d'en parler, j'en parle. On pourrait, si vous voulez, m'envoyer une Porsche et je la trouverais très bien. Et si je venais à la casser, c'est pas pour autant que je pourrais la racheter si vous voulez. Donc, ce paramètre de tarif rentre bien sûr en ligne de compte pour que je vienne à racheter ce type de produit. Aussi, parfois, je pourrais être amenée à racheter ces produits et vous ne les voyez pas forcément dans mes futurs vidéos produits terminés parce que je reçois d'autres produits de marques qui sont très bien et que je teste, que je termine et tout. Et du coup, j'ai pas besoin forcément de mettre la main au porte-monnaie pour racheter des soins parce que je reçois régulièrement des choses. Ce sont, voilà, c'est un cadre quand même qu'il est intéressant si vous n'êtes pas blogueuse beauté et que vous n'êtes pas dans ce cadre-là. C'est quand même un contexte qu'il est intéressant de préciser. J'ai terminé plusieurs produits de la marque Yepoda. Il fait fabriquer ses produits en Corée et qui fabrique ses produits aussi avec le cœur. Made with Art in Korea, puisque cette marque tire ses fondements dans le principe du layering coréen. La Corée investit dans la recherche pour les soins de la peau depuis bien avant, en fait, la France. Bref, ils sont quand même en avance sur la recherche d'actifs efficaces. J'ai terminé The Bubble Double à l'acide salicylique à la pomme granate qui fait une mousse rose vraiment agréable pour appliquer sur la peau. J'aime ce nettoyant visage puisqu'il contient de l'acide salicylique et ça fait une légère exfoliation sur la peau qui fait que ça désincruste bien la peau. Et j'ai une réelle sensation de peau nettoyée quand j'utilise ce produit. J'ai terminé un autre produit de la marque The Calm Balm qui est à l'huile d'olive et à l'huile de coco pour démaquiller la peau. Mais aussi, si je ne suis pas maquillée mais j'ai la crème solaire, j'utilise ce produit pour enlever le filtre solaire. Puisque en ce moment, j'utilise d'ailleurs le filtre solaire qui est minéral de la même marque. Et il faut quand même quelque chose de costaud pour venir enlever ce type de produit sur le visage. Et une mousse nettoyante comme ça ne suffit pas. Un corps gras est vraiment ce qu'il y a de plus probant pour venir enlever une crème solaire. J'aime beaucoup ce démaquillant. J'aime son efficacité, son odeur, sa façon de s'émulsionner à l'eau. Je trouve quand même un peu épais, un peu compact. Il ne le fond pas facilement sous les doigts. Il y a quand même besoin de le faire fondre sous les doigts pour qu'il se masse bien sur la peau. Sinon, on perd des morceaux solides un petit peu dans le lavabo et c'est dommage. Mais je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit. En tout cas, c'est le produit que j'utilise en ce moment parce que la marque m'a renvoyé une routine soin. Et du coup, je réutilise ces produits avec grand plaisir parce que je les trouve très efficaces. De la même marque, j'ai terminé avec grand plaisir The Midnight Magic qui est une crème de nuit. C'est quelque chose qu'ils appellent un crème masque mais c'est un terme un peu coréen. Ça reste une crème de nuit qu'on vient appliquer le soir. Qui contient du Cica pour apaiser la peau, de la lavande pour aussi ce côté apaisant. C'est une crème de nuit qui est ultra hydratante. Ma peau, quand je me réveille le matin après avoir utilisé ça, ma peau est souple, hydratée, lissée. Et aussi, le côté apaisant est réel, je trouve. Je ressens du bien-être en utilisant cette crème de nuit et que demander de plus. Les flas pompons comme ça sont très pratiques d'utilisation. On ne perd pas des masses de produits au fond. On en perd toujours un peu mais ça reste quand même un produit super efficace. Ça c'est le fond qui est retombé après que j'ai renversé le produit pour tenter de prélever la faim. Et on sent cette délicieuse odeur de lavande. Alors délicieuse dans le sens où je trouve que ça sent énormément le propre la lavande. C'est une odeur qui est très apaisante pour s'endormir ensuite. Aussi, j'ai tout terminé, l'émulsion écologique de chez Sisley. Qui est un produit qui est censé faire couteau suisse en fait. Sérum, crème apparemment. Quand vous utilisez ça, c'est censé répondre à tous les besoins de votre peau. Parce que ça va contenir tous les actifs nécessaires pour prendre soin de votre peau. En utilisant ce produit, comme je vous l'avais dit, ça avait terminé dans une vidéo produit favori. Parce que c'est hyper confortable à utiliser. C'est une émulsion. La raison pour laquelle je ne l'acheterai pas de mes propres moyens, c'est que c'est un produit qui est un peu coûteux pour moi. Sisley, c'est une marque haut du panier. Et du coup, c'est une marque qui est onéreuse. J'ai terminé aussi un produit que j'avais acheté moi-même. Et je vous en avais parlé dans un vlog quand je l'avais acheté. C'est le sérum Éclat Antitache Vino Perfect. Si je suis maquillée légèrement, je suis maquillée légèrement aujourd'hui, et je n'ai pas insisté sur les tâches que j'ai sur le front, et vous pouvez voir qu'en un mois d'utilisation du sérum, ces tâches-là n'ont pas disparu. Est-ce qu'il faut l'utiliser davantage ? Est-ce que ces tâches ne disparaîtront jamais ? Je ne sais pas. Je vise la routine soin antitache de chez Eucerin. Du moins, je vise un produit de la marque pour continuer d'utiliser mes produits Yepoda. D'autant que le sérum à la niacinamide The Repair Hero de chez Yepoda est fait pour lutter contre les tâches, en tout cas. Donc, je persiste avec ce sérum, et j'aimerais investir dans le sérum de chez Eucerin, parce qu'il a bonne réputation, et du coup, j'aimerais l'utiliser pour voir si je viens à bout de ses tâches sur le front. Mais je pense que dans la cosmétique, il n'y a rien de magique non plus. Je pense qu'en continuant d'appliquer des soins, en mettant un chapeau, je veillerai à ce que ces tâches ne s'agrandissent pas. Mais je pense que je ne les ferai jamais totalement disparaître. Du moins, je suis un petit peu pessimiste, mais si je pouvais un peu les atténuer, j'aimerais. Donc, je vous dirai des nouvelles du soin de chez Eucerin quand je l'aurai acheté. Côté visage, encore une fois, j'ai terminé plusieurs petits flacons comme ça, du sérum en huile, donc huile en sérum Reset Nuit à l'Immortel, de chez L'Occitane en Provence. J'aime beaucoup ce soin de nuit. J'aime sa texture. Donc, vous avez des petites billes huileuses dans une formule un peu plus aqueuse, qui viennent sortir. Et puis, quand vous l'appuyez sur le visage, vos doigts font éclater ces petites billes et tous les actifs se libèrent à l'application. C'est un sérum qui est très agréable pour appliquer le soir comme ça. Je l'ai déjà appliqué le matin et je n'avais pas de problème à me quiller derrière non plus. Ça reste un soin qui n'est pas donné. Je pourrais être amenée à acheter ce soin par mes propres moyens parce que je le trouve vraiment bien. Très efficace pour lisser la peau et pour donner de l'éclat à la peau. J'avais trois bouteilles comme ça de ce format miniature Reset Nuit huile en sérum et précisons que le packaging est décevant parce que ce format miniature, on n'arrive pas à prélever le fond et à chaque fois, je perds au moins deux utilisations par petit flacon. Donc, j'en avais trois. Donc, voilà, il y a au moins six jours, six soirées où j'aurais aimé utiliser ce produit, du moins à la fin parce que c'est du gros gaspillage au prix du produit au millilitre. Je pense que le packaging est à revisiter parce qu'en plus, on ne peut pas l'ouvrir. J'ai essayé d'ouvrir le truc, mais on ne peut pas. Donc, c'est bien dommage. Aussi, côté visage, un produit que je rachète depuis bien dix ans, c'est le baume à lèvres au miel, rêve de miel de chez Nuxe. Je regarde ma montre puisque j'ai un rendez-vous pour emmener mes enfants chez le coiffeur après. Donc, il faut que je me dépêche. C'est un baume à lèvres couleur jaune ou vraiment en texture baume. Il faut vraiment le passer au micro-ondes pour qu'il vienne se liquéfier. Mais c'est ce qui est agréable. C'est que c'est quelque chose qui vient se fondre un petit peu sur les lèvres à la chaleur de la pulpe des doigts. Mais c'est quelque chose qui va s'imprégner petit à petit dans les lèvres quand vous le laissez poser la nuit. En tout cas, moi, c'est un truc que j'utilise la nuit parce que franchement, quand on l'utilise en couche très fine, ça va, ça fait briller les lèvres. Mais si vous mettez une couche épaisse, ce n'est pas un résultat très joli, très sincèrement. Donc, je ne sortirai pas avec ça. Sachant que moi, je mets ça le soir, j'en fais un peu déborder sur les côtés. Mon amoureux m'a déjà dit que ce n'était pas très joli. Quand j'ai un rhume, j'applique ça sur les narines irritées, pas à force de moucher. Et c'est hyper efficace pour venir soulager les narines irritées. et c'est encore moins joli le soir quand on a posé ça en couche épaisse aussi. Et puis, il suffit que vous vous mouchiez, vous avez une texture jaune dans le mouchoir, autre que vos sécrétions nasales. Mais hyper efficace. C'est au miel, c'est avec des huiles végétales aussi. C'est hyper efficace. Je ne connais pas beaucoup plus efficace. Et bien sûr que je vais le racheter. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de remettre les pieds dans une parapharmacie. Et que j'ai quelques baumes à lèvres de chez l'Occidane en Provence qui sont en tube. Et vous savez, c'est un tube mais pas en stick. Si vous appuyez sur le tube et ça libère un produit très crémeux. Et du coup, en ce moment, c'est ça que j'utilise. Je vais les terminer. Ce sont des produits que j'avais dans les calendriers de l'Avent. Mais sans aucun doute, je vais racheter ça. J'ai terminé la crème solaire Rayon 1002. Donc le prédécesseur de la crème solaire actuelle. A l'Aloe Vera de chez Typologie. Une crème solaire que je préférais à la version actuelle. En fait, puisque la version actuelle, la nouvelle version 1003, est censée faire moins de traces blanches. Tandis que je trouve que celle-ci faisait moins de traces blanches que la précédente. Je trouve que la nouvelle. Bref, oui, j'ai adoré utiliser cette crème solaire. Je n'avais pas de problème pour appliquer du maquillage par-dessus. J'appliquais ça aussi sur le décolleté. Et du coup, ça a bien aidé aussi mon front à ne pas former de nouvelles tâches lors des étés précédents. Je l'ai terminé là. Je l'ai terminé plutôt au printemps, en fait, ce truc-là, je crois. Et bref, j'ai adoré cette crème solaire. La nouvelle est franchement bien, clairement. Mais je trouve que... Moi, je ne demandais pas une reformulation, clairement. Parfois, ils font des reformulations, alors que moi, je suis très contente d'un produit, par exemple. Mais bon, on peut toujours perfectionner quelque chose. J'adore cette crème solaire. La nouvelle version est quand même plutôt pas mal. J'ai terminé une petite dose comme ça, 100% d'origine naturelle, pour peau normale à mixte. Un soin visage hydratant Glow Up de la marque Olution. Petit format parce que j'avais ça dans un calendrier de l'avant. Très bien. Très bien. Petite odeur végétale. Pas désagréable. Parfois, effectivement, ça avait ce côté illuminateur sur la peau, mais pas assez hydratant pour moi, en tout cas pour la période à laquelle j'ai utilisé ce truc. J'ai terminé cette eau de soin botanique anti-imperfection Aqua Magnifica de chez Sanofleur. Toujours très agréable à utiliser cette eau sur un petit coton pour venir rafraîchir le visage le matin. Si je n'éprouve pas le besoin ou que je n'ai pas le temps aussi, parce qu'il y a des matins comme ça où je vais passer sous la douche, je vais m'appliquer un petit coup d'eau. Mais pour rafraîchir en ayant l'impression de se nettoyer un petit peu la figure, l'excès de sébum qu'on a pu avoir pendant la nuit. La petite transpiration, la petite sueur, de l'oreiller, tout ça. Eh bien, ça, c'est un petit tonic qui va venir tonifier la peau, resserrer les pores, et je pourrais tout à fait être amenée à acheter ce truc-là. Anti-imperfection, bon, je n'en ai pas des masses, donc je n'ai pas vu ce truc, cet effet-là sur moi. Je n'ai pas pu le vérifier, on va dire. J'ai terminé cette crème de chez Paille. Une crème hydratante, apaisante. Très bien. Hyper hydratant. Petit format encore d'un calendrier de l'avent que je pourrais tout à fait être amenée à acheter par mes soins. Petit format terminé en vacances aussi, la crème confort légère de chez L'Occitane au carité, avec 5% de carité. Alors, moi, j'avais le regret d'avoir en miniature comme ça la version light, parce que la version riche, étonnamment, me convient très bien. Elle hydrate et nourrit ma peau juste ce qu'il faut. J'avais vraiment peur avec la version riche de me retrouver en mode de beurre. Et en fait, pas du tout. Elle me convient hyper bien. Si je venais à acheter un produit de cette gamme, j'acheterais la version riche, qui est un grand succès chez moi. J'ai terminé un masque visage de chez The Body Shop pour le gag. C'était un masque visage que j'avais reçu dans les calendriers de l'avent. Et quand je me suis resservie du packaging calendrier de l'avent pour refaire un calendrier de l'avent pour mes enfants, il y avait des casques que je n'avais pas ouvertes. Et parmi celles-ci, il y avait un masque tissu rééquilibrant que j'ai appliqué il y a peu de temps. Donc je peux vous donner des nouvelles fraîches de ce masque. Et j'ai trouvé que ça lissait bien la peau dans le sens où ça a bien resserré mes pores pendant quelques jours durant. C'est franchement un masque que j'ai trouvé hyper agréable à utiliser. Donc oui, je pourrais être amenée à le mettre dans un panier The Body Shop sans souci. Un baume démaquillant que j'adore depuis plusieurs années, c'est le baume démaquillant Take the Day Off de chez Clinique. Je l'ai possédé il y a plusieurs années et au cours d'une collaboration, je l'avais reçu. Il n'y a pas d'odeur comme tous les produits Clinics. Ça a l'odeur des ingrédients puisque les produits Clinics sont souvent formulés, sont formulés je crois pour la plupart sans parfum. C'est un baume démaquillant qui démaquille ultra bien que ce soit la crème solaire, que ce soit les produits de maquillage sur les yeux, les mascaras waterproof, c'est un démaquillant qui fond très bien déjà sur la peau au contact des doigts. Il vient bien s'émulsionner à l'eau et il démaquille extrêmement bien le maquillage des yeux. Donc pour tout ça, je ne peux lui mettre qu'une bonne note. Et oui, je pourrais très bien être amenée à l'acheter sur Sephora par mes propres moyens. J'ai terminé ce gommage corps tonifiant au citrus de chez Sèvres. Un gommage qui contient de l'eau de la sève de bouleau, c'est la signature de la marque, de façon à être régénérant je crois. Toujours est-il que ça contient des morceaux de noyaux d'abricot, des cristaux de sucre et que c'est très bien, exfoliant, très agréable, tonifiant, rafraîchissant, lissant pour la peau. C'est quelque chose que j'aime bien faire avant une épilation ou au retour de vacances pour faire perdurer le bronzage. Ça en permet d'enlever toutes les peaux mortes à la surface du bronzage. Quand on enlève les peaux mortes, ça va permettre aux poils de mieux se retirer en les épilant. Donc je pourrais tout à fait être amenée à acheter ce produit que j'ai trouvé ma foi très bien. Pour autant, c'est le genre de produit qu'on peut fabriquer soi-même sans trop de problèmes, en utilisant justement du sucre, des cristaux de sucre, en utilisant aussi par exemple du gros sel avec un peu d'huile d'olive. Ça se fait assez facilement. J'ai terminé des crèmes pour les mains, sel à l'amande de chez L'Occitane, soit un main à croquer. J'ai terminé toujours sel à l'amande avec 20% de beurre de karité et au miel. Et j'ai terminé aussi, c'est tout, comme crème pour les mains. Et bien dites donc, d'habitude j'en termine beaucoup plus. En tout cas, celles-ci sont géniales, très hydratantes, très nourrissantes. Elles s'imprègnent quand même rapidement sur les mains. L'odeur d'amande de cette crème est plutôt subtile et pas écœurante, comme on peut retrouver dans d'autres marques. Donc oui, j'ai le grand format d'ailleurs que j'avais eu en cadeau par L'Occitane. Donc je l'utilise en ce moment d'ailleurs et j'en suis ravie. Et j'ai pas de mal à prolonger ce produit sur les pieds parce que c'est quand même un produit qui est bien nourrissant. Côté corps et donc côté pied, pour poursuivre, ma transition est toute trouvée. J'ai terminé cette crème que je vous ai citée il y a très peu de temps dans mes favoris. La crème pour les pieds de chez Birkenstock. Eh bien, j'ai adoré. C'est la crème rafraîchissante qui est bien hydratante. Le truc s'imprègne quand même vite dans la peau. Donc vous ne vous retrouvez pas avec les pieds que vous ne pouvez pas glisser dans vos chaussures tellement que vous les trouvez gras. Pas du tout. Et il y a cette touche de menthol qui rafraîchit. Et vous avez cette sensation de sang qui recircule bien, vous voyez. Donc je ne racheterai pas parce que j'ai commandé des Birkenstock. Et du coup, j'ai mis cette crème dans mon panier sur internet. Mais je ne passerai pas une commande uniquement pour acheter cette crème pour les pieds. Vous voyez ce que je veux dire. J'irai plutôt commander à ce moment-là la crème pour les pieds chez The Body Shop qui contient aussi de la menthe poivrée et qui est ultra rafraîchissante, nourrissante. Enfin, je l'aime beaucoup. Ou la crème pour les pieds à la lavande de chez L'Occitane. Mais c'est un très bon produit. Si vous êtes amené à commander sur le site Birkenstock, pourquoi pas la glisser dans votre panier ? Je n'ai pas terminé mais je peux jeter ce top coat. L'étape numéro 3 de chez Manucuriste dans leur gamme Green Flash qui sert à bien sceller la manucure comme celle que je porte aujourd'hui. Là, je porte la teinte Péonise, je crois. C'est une teinte fuchsia de chez Manucuriste que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas terminé mais alors, il y a un petit reproche que je peux faire si c'est un reproche. En fait, le flacon, il me semble à chaque fois bien les fermer et si vous le penchez comme ça, les top coats, ça ne fait pas avec les autres flacons. Les top coats, ils peuvent fuir en fait sur le côté et je pense que ça altère après la matière. En tout cas, ce top coat date sûrement, c'est peut-être mon plus ancien. Et à chaque fois que j'ai fait des partenariats avec la marque, j'en ai reçu des nouveaux et comme c'est rangé en vrac dans mes produits, je ne sais pas lequel j'ai commencé en premier. Mais là, je l'ai vite vu quand j'ai appliqué cette manucure que celui-ci était bon à acheter. La texture est devenue trop pâteuse alors que justement, ce top coat normalement, il est agréable à utiliser parce qu'il est très fluide et il lisse bien la surface de l'ongle, de la couleur que vous avez mis avant. Et il lisse bien, comment dire, il donne un fini bien brillant. Et là, c'était trop pâteuse, on n'arrivait pas à faire quelque chose de correct. Donc, c'est qu'il est bon à jeter et pour le coup, je ne vous précise pas si je l'ai acheté ou pas parce que j'ai plusieurs flacons en backup. Le spray enfant, très haute protection que j'ai acheté justement pour mes enfants. Mais pour autant, je dois préciser qu'il ne fait pas de traces blanches, il est quand même très discret. Mes enfants l'ont très bien solaré et ça les a bien protégé du soleil. On voit les zones où on applique de la crème solaire sur les enfants, ils broncent quand même moins vite. Ils finissent par bronzer tout de même, mais ils broncent quand même moins vite. C'est tout à fait le genre de produit que je pourrais être amenée à racheter. Ça s'est conservé sur deux étés. C'est un spray facile d'application pour appliquer sur les enfants, pour peu qu'il n'y ait pas de vent, bien sûr. Et du coup, j'aime beaucoup cette crème solaire. Elle est franchement très bien. Elle ne fait pas de traces blanches, elle s'applique vite. Je ne sais pas quoi dire de plus. Le packaging aussi dure quand même pas mal de temps. Comme je le disais, moi je le garde deux étés facilement, pour peu qu'il n'y ait pas eu de sable au niveau du bouchon et tout. J'ai terminé plusieurs produits capillaires, dont une couleur que je réapplique très souvent. C'est la couleur que je porte en ce moment. Il commence à être nécessaire de la refaire puisque j'ai des cheveux blancs qui apparaissent. C'est la couleur 22, châtain naturel. Belle couleur de chez Garnier. Moi, ça me convient très bien. Ça coûte 7 ou 8 balles dans mon supermarché. Et je n'ai pas la foi de dépenser 30-40 balles dans une couleur chez le coiffeur. Alors, si des coiffeurs m'entendent, peut-être qu'ils vont sauter au plafond. Peut-être que c'est très différent. Mais moi, ça me convient tout à fait. J'avais essayé quelque chose de plus végétal, mais c'était livré en pâte. Il fallait faire sa petite mixture et tout. Ça ne me convenait pas du tout, cette tambouille à faire. C'était venu de tâcher ma chaise et mon évier de salle de bain. Non, ce n'était pas pour moi. Donc ça, ça me convient parfaitement. Et ça tient plutôt pas mal. Et ça n'abîme pas tellement mes cheveux. En tout cas, j'ai l'impression de faire un soin capillaire quand je l'applique. Donc très bien. J'ai terminé de chez Mademoiselle Bio ce shampoing fortifiant vitalité à la silice végétale. Pour cuir chevelu revitalisé à l'huile de moutarne et à la spirulide. Ça a lavé les cheveux et ni plus ni moins. À vrai dire, donc je ne racheterai pas ce produit. C'était encore un format, un joli format dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Mais je ne l'acheterai pas parce que ça ne casse pas trop à être un canard. Petit gag, ce produit, j'avais demandé à mon amoureux de m'acheter du shampoing bio. Et il m'a dit, je ne te prends plus de shampoing parce qu'à chaque fois, tu n'es jamais contente de ce que je ramène. Je dis ça parce qu'à chaque fois, il m'avait ramené des trucs très nourrissants pour des cheveux secs. Et moi, c'est des choses en général qui m'alourdissent énormément le cuir chevelu, les cheveux. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu des fois où il s'est trompé. Après, s'il prend quelque chose de très classique, il y a peu de chances de se tromper. Et quand je suis allée dans le rayon shampoing et que j'ai mis ça dans le caddie, il m'a dit, je ne t'aurais jamais pris ça, j'aurais cru que tu ne serais jamais contente d'avoir ça. Alors moi, je ne suis pas difficile en shampoing. Je me coupe les cheveux très régulièrement, j'ai des cheveux raides. Ok, ils ont tendance à devenir gras peut-être assez rapidement, mais du moment que ça lave et que ça me fait un cheveu bien aéré, que ça décrase bien mon cuir chevelu pour ne pas avoir les cheveux trop lourds et trop plaqués, et que ça se rince bien, ça me va. Et j'ai cette exigence depuis quelques temps de prendre des produits bio, conscience environnementale, mais bon, voilà, on est sur un grand emballage plastique, donc il n'y a rien de foufou non plus, n'est-ce pas ? Ce shampoing, il sentait la pomme verte, une odeur que je n'aime pas trop habituellement, parce que ça ne sentait pas l'arôme Granny Smith que je n'aime pas. Et du coup, ce n'était pas désagréable du tout à utiliser, plutôt économique comme packaging, et un truc que j'ai utilisé sur toute la famille sans problème. Donc oui, je pourrais être amenée à reprendre ça dans mon rayon shampoing. Parmi ces petits formats issus de calendriers de l'Avent L'Occitane, il y a ce shampoing aux 5 huiles essentielles. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de shampoing, de format miniature comme ça, en shampoing dans les calendriers L'Occitane, parce qu'on se retrouve davantage avec des soins pour le corps, et les shampoings, je trouve ça très utile pour ces petits formats-là, pour se déplacer en vacances. Parce que ce shampoing, en plus, il sent très bon, il lave très bien, il laisse les cheveux doux, et bien aérés, bien souples, donc je pourrais être amenée tout à fait à acheter ce produit en full size. Mais là, en tout cas, je l'aime par son format miniature, pour partir en voyage. J'ai terminé des petits formats comme ça, de chez L'Occitane, que j'adore. Encore une fois, quand je vous parle de ça, c'est pour vanter les produits de chez L'Occitane que j'adore, donc le lait corporel à la verveine et le gel douche à la verveine. Pour les vacances d'été, ce sont des formats que j'adore, parce que c'est hyper rafraîchissant. C'est franchement hyper rafraîchissant, donc pour les vacances d'été, pour glisser dans sa trousse de toilette, j'ai plein de petits formats comme ça, je les emmène, et je vous les rapporte pour vous en parler. Mais tout ça pour vous dire qu'un calendrier de l'Avent, L'Occitane, ça fait toujours plaisir, parce que je me sers toujours de tous les produits que je reçois dans les calendriers de l'Avent. Donc, top ! Ce soin, c'était dans un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Donc, c'est un soin pure Castille au Citrus de chez Dr. Bronner's. Donc, c'était, je crois, dans un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Je n'ai pas aimé ce produit, puisqu'il me piquait dans la zone intime. En fait, je pense que c'est un pH peut-être trop acide. Petit savon bien utile qu'on reçoit dans les calendriers de l'Avent aussi, une douline de Jardin des Simples pour peau sèche. Cette savonnette, c'est toujours très utile pour moi, pour les vacances, encore une fois, quand on arrive dans un logement, pour avoir un savon pour les mains, à mettre à disposition de toute la famille pour se laver les mains. Sinon, j'utilise des petits flacons-ponts. Je préfère ça que le format savon, et puis je garde un flacon pour lequel j'achète des recharges. Mais pour les vacances, c'est savon solide. C'est hyper pratique à remporter. Voilà, c'était, j'espère, une courte vidéo qui vous aura donné une idée des produits que j'ai terminés et utilisés dernièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. Je pense que je vous proposerai un lookbook d'été la semaine prochaine. Donc, si vous voulez être tenu au courant et ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Sinon, retrouvez-moi sur Instagram. Il est fort probable que vous ayez vu ces looks sur Instagram avant de les voir sur YouTube. Je vous fais des grosses vises et je vous dis à bientôt.